Et bien bonsoir à tous, c'est Taram Enel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fille de Commande Alors aujourd'hui on va parler des officiers, on va voir tout simplement leur fonctionnement de base histoire de comprendre comment ils fonctionnent, je pense que c'est assez important de bien comprendre le fonctionnement des officiers Donc on peut voir que j'ai passé les opérations 33 juste avant l'événement de chasse à la faction pour voir si je gagnais plus de crédit de faction pour mon Enterprise Spoiler, je ne me gagne pas plus, il faudrait que je passe 34 Et en parlant d'événements de chasse à la faction, ils ont augmenté les points requis pour les checkpoints et notamment le fait qu'ils ont doublé, enfin ils ont augmenté l'avant dernier et du coup après comme ils doublent par rapport au dernier, comme si on avait, on devait faire presque deux fois plus de points et ils n'ont absolument pas augmenté les récompenses Donc un peu du foutage de gueule de la part de Scoply un événement qui était bien mais qui était long et maintenant qui est encore plus long Donc c'est génial, dites moi ce que vous en pensez en commentaire, personnellement je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont fait mais bon c'est comme ça Thème de la vidéo, les officiers Donc on peut voir que j'ai mon Saladin qui est en base et qui est à 756 038 de puissance On peut voir en haut à droite Qu'est-ce qui se passe si je rajoute maintenant des officiers ? Donc on voit que déjà là ça augmente Je vais rajouter un équipage Là je suis à 1 066 163 de puissance On peut voir que j'ai gagné dans ici, les caractéristiques, c'est les statistiques des officiers J'ai gagné 744%, enfin 744 stats d'attaque 3 115 de défense et 1413 de vie Donc ça c'est la vie des officiers Alors les bonus d'attaque, défense et de vie on les trouve où ? Les trouves ici, tout simplement ici j'ai 329 d'attaque avec Kirk 1313 et 323 Qu'est-ce que ça rajoute ? Alors déjà ça rajoute un boost sur l'attaque Donc les dégâts que tu vas faire sur la défense Donc les dégâts que tu vas négliger avec notamment ton armure Ta déflexion des boucliers et ton esquive Et de vie La vie ça va augmenter tout simplement les stats de ton bouclier et de ta coque C'est aussi simple que ça Un coup tu attaques, tu fais plus de dégâts Un coup tu te défends mieux Et un coup tu as plus de bouclier et de coque Voilà, tout aussi simple Donc là, ces 3, c'est ceux qui sont sur le pont Donc tu as le capitaine qui est au milieu Tu as les officiers qui sont Spock et Bones Tout simplement Donc comme j'ai dit, il y a ici une capacité de capitaine Qui est celle d'en haut Et une capacité d'officier Donc au milieu on a le capitaine Donc le capitaine va avoir 2 capacités qui vont entrer en jeu Donc là c'est leader qui va donner un boost de 70% quand le vaisseau a du moral Et la capacité d'officier qui va donner une chance de 60% de donner du moral au début de chaque round Pour 2 rounds tout simplement Ici, il y a la capacité de Spock Qui est celle de capitaine Et d'officier Mais comme il est placé à gauche Et que ce n'est pas un capitaine Seulement sa capacité d'officier va rentrer en jeu D'accord ? Et c'est celle du bas Pareil pour Bones Il n'est pas capitaine car il est à droite Et il n'est pas au milieu Donc seule sa capacité d'officier va rentrer en jeu lors d'un combat C'est aussi simple que ça Donc en haut il y a combien de capacités qui sont actives lors d'un combat ? 4 Une pour Spock Donc celle d'officier Une pour Bones Celle d'officier Deux pour Kirk Celle de capitaine Et celle d'officier En bas On peut mettre des officiers Il faut mettre pas n'importe quel officier Il faut mettre les officiers qui ont les meilleures stats D'un coup typiquement moi je vais mettre Moro qui apporte des bonnes stats D'accord ? On peut voir que là j'ai quasiment maximum de la défense Alors je ne vais pas non plus maximiser encore ma défense Il y a un c'est stoppé à 300% Donc moi je mets son can Je suis sur refresh ma mine Je retourne ici Je vais mettre On peut voir que La puissance augmente Encore Et qui c'est que je mets d'autres d'habitude ? Bon typiquement je peux mettre Spring Et on va mettre Il est où Pike ? Pike je le mets tout le temps Voilà Et là on peut voir que J'ai encore boosté Mes stats Et les officiers qui sont en bas Aucune capacité d'officier Ou de capitaine Entre en compte D'accord ? Aucune Eux ils sont juste là pour Rajouter Des statistiques Que ce soit d'attaque De défense Ou de vie C'est aussi simple que ça Et de la puissance bien sûr Mais leur capacité De capitaine Ou d'officier Ne rentre pas en jeu C'est aussi simple que ça Maintenant on peut voir ici Qu'on a De la synergie Ici 20% 10% Sur quoi elle s'applique Comment elle fonctionne Donc la synergie Où est-ce qu'on la trouve Comment on la trouve Donc typiquement Ici j'ai Kirk Donc on peut voir Qu'au-dessus de Kirk C'est marqué L'équipage de l'Enterprise Donc Enterprise Crew Je vais aller dans groupe Ceux qui ont des éclairs C'est Ça veut dire qu'ils ont Une synergie On a Oura Qui est déjà En dessous de Kirk Mais dans ceux que j'ai pas choisi Il y a Spock et Boons Typiquement On va regarder Kirk La synergie S'applique Sur la capacité D'officier Donc ici On a un boost De 40% Si je rajoute 20% De Spock 10% De Boons Et que j'applique On passe A un boost De 70% Et c'est seulement Sur la capacité Du Capitaine Que ça s'applique Donc de Kirk La capacité en bas Ça ne change pas C'est toujours Les 60% Qu'on avait avant C'est dire que c'est Extrêmement intéressant Parce que tu peux booster La capacité Du Capitaine Typiquement On va mettre Un équipage ici Alors je vais mettre Spring Capitaine Hop Donc Spring Sa capacité De Capitaine Ça veut dire Qu'il peut miner Le gaz 40% plus vite Ok Seulement le gaz On va aller voir On va aller voir A quelle vitesse Je mine Du gaz Tout simplement Je suis à 11403 Par heure Maintenant Si je mets Les groupes On a ici Demicia On a Cabiche On était à 11403 Si je ne me trompe pas On est à 13203 J'ai gagné 2000 Juste en mettant Les bons officiers D'accord Parce qu'ils vont booster La capacité Du Capitaine Qui est Celle de Spring Qui permet De miner Du gaz Plus rapidement C'est pour ça Que c'est extrêmement intéressant D'aller voir Dans les groupes Voir lesquels Peuvent booster Il me semble Que j'ai peut-être A peu près Tout dit Pour on va dire Les bases Des officiers Après il y aura Il y a des détails Un peu plus Poussés Mais J'ai à peu près Tout dit Il me semble J'ai juste regardé Voilà On a forcément Tu peux classer Des officiers Par Plusieurs classes Soit Par leur puissance Par leur classe Tout simplement Les vaisseaux Sur lesquels Ils sont Et le groupe Aussi On va voir Un peu Les différents Types de rareté Des officiers D'accord T'as les noms communs Qui sont en gris T'as les Alors ça c'est quoi C'est Non T'as les communs Qui sont en gris Tous ceux qui sont en haut T'as les noms communs Qui sont en vert T'as les rares Qui sont en bleu Et t'as les violets Qui sont épiques Il ne faut pas se faire avoir Il ne faut pas penser Que Typiquement Un violet Va être bien plus puissant Qu'un gris Ça absolument pas Il faut Comprendre la capacité D'officier Et de capitaine Des épiques Mais être avec la bonne synergie Typiquement Il y a des équipages Qui sont plus intéressants Si tu mets Un Comment on appelle Un commun Plutôt qu'un épique Clairement Et quand je dis bien plus efficace C'est que c'est bien plus efficace Typiquement On a par exemple Telane Si je la trouve Qui est là Qui permet de réduire Les dégâts de 20% Par les armes kinétiques Ça c'est les armes Des intercepteurs Typiquement Quand je fais mes dessins Ici par exemple Comme on a un intercepteur Telane va réduire les dégâts Les intercepteurs De 20% Je vais pas mettre Une autre épique À la place D'un D'un commun Juste en pensant Que c'est meilleur Il faut comprendre La capacité De officier Il faut comprendre La capacité De capitaine Ils ont tous Leur rôle Alors c'est sûr Que dans le même domaine Les épiques Sont plus efficaces Mais c'est pas pour autant Qu'il faut mettre un épique À la place De n'importe quel gris Voilà c'était ça Qui était important Chaque Officier A ses particularités Et il faut les comprendre Et c'est pour ça Que je vais faire D'autres vidéos Sur les officiers Là je voulais commencer Avec les bases Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Si t'as des questions N'hésite pas à me les poser En commentaire Et à t'abonner C'était Taramanel Sur Star Trek Fleet Command